Oui, Stanislas Berton, vous dites qu'effectivement, on en parlait hors antenne, qu'il faut qu'effectivement la France reprenne le leadership sur ce qu'on appelle la contestation d'une certaine modernité, la modernité dont vous parlez, la modernité mondialisante, arrasante, banalisante, qui veut mettre une certaine, disons, beaucoup de peuples sous vide pour des tas de raisons diverses et variées. Mais encore faut-il qu'il y ait des élites pour porter ce combat. Et vous dites vous-même si cette élite existe déjà en puissance, je ne sais pas, mais vous le dites, elle n'a pas encore pris conscience d'elle-même en tant que classe et pêche encore trop souvent par une trop faible culture du leadership, ainsi que par un refus de jouer sa peau, évidemment, ce qu'on appelle de risque. Et vous dites, pour retrouver la France, la nouvelle élite française doit assumer cette part de risque qui constitue la contrepartie de tout privilège et l'obligation de toute grandeur. – Mais alors elle est où cette élite sanitaire zéberton ? On ne la voit pas beaucoup là en ce moment. – Moi je la rencontre et on la rencontre quand on va justement dans tout ce qui se passe en province. Il y a plein de petites flammes qui sont en train de s'allumer partout. Par exemple, moi qui viens de Lorraine, à Nancy par exemple, il y a cette librairie. – Oui, vous êtes à Lunéville. – Voilà, Lunéville, Nancy en Lorraine. Et je vois par exemple une librairie extraordinaire qui s'appelle Les Deux Cités qui s'est créée au cœur de Nancy et qui mène ce combat culturel. Et non sans risque parce qu'elle a été attaquée par les antifas et toutes les formes intolérantes, les forces intolérantes de l'extrême gauche. Donc il y a des gens brillants qui ont écrit des livres, par exemple Sylvain Durin sur le matriarcat, ce qu'il appelle le matriarcat sacrificiel, qui réédite des choses extraordinaires. Donc partout je vois qu'il y a… – Il y a des énergies. – Il y a des énergies qui sont, et c'est ça, c'est dans ce que je connais, mais il y a des gens qui me contactent qui sont partout en France. Et il y a ces talents extraordinaires et c'est ça qui, moi, me donne espoir parce que je vois que la France, ce potentiel humain, est là, il est intact. Il y a encore une véritable élite, mais le problème c'est la concordance, c'est-à-dire que la véritable élite française n'est pas celle aujourd'hui qui est aux responsabilités. – Oui, qui est une autre élite et qu'on ne qualifiera pas ici, en tout cas, il ne faudra pas de généralisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada